cette équipe du Mali, première finale compétition FIFA pour cette nation africaine le Nigeria de son côté étonnant du titre cette équipe du Nigeria en quart de finale Brésil très décevant au cours de cette compétition très défensive, c'est l'équipe brésilienne pas très bon pour l'avenir du football brésilien sur ce qu'on a pu constater les Maliens qui ont souffri un petit peu parce qu'ils se font quand même chipper le ballon assez rapidement ils ont du mal à le conserver peut-être que si belle ouverture avec la sortie quart de finale il avait d'ailleurs été le buteur au terme d'une action collective magnifique un des plus beaux buts de cette coupe du monde cette confrontation 100% africaine qui n'est pas une première dans la coupe du monde de cette catégorie d'âge c'était déjà arrivé en 93 avec déjà le Nigeria qui avait affronté le Ghana qui avait deux équipes de la même confédération en finale la coupe du monde chez les U17 ça faisait 22 ans pas mal fait tout ça ça circule bien avec Maïga on appelle les attaquants utiles tous les joueurs de cette équipe du Nigeria jouent au pays il n'y en a aucun qui s'est expatrié pour l'instant à part Lazarus pour effectuer cette remise en jeu avec Chugweze la capitale ça c'est clair depuis le début de la rencontre alors que Thomas la petite finale s'est déroulée plus tôt et a été remporté par la Belgique à l'arraché face au Mexique la Belgique y avait ouvert le... Aydara bon jeu de tête là elle a remise ouais c'est pas terrible c'est juste mais... il y avait eu un bon du... c'est pas leur meilleur secteur effectivement alors c'est vrai que ils ont l'occasion de marquer et beaucoup de buts donc on le voit moins mais cette équipe du Mali c'est une équipe qui fait déjouer et on voit elle a battu la Croatie quand même qui avait battu l'Allemagne il y a le public qui a choisi son camp parce que là sur le dégagement de Hudo il y a un petit nom d'oiseau je crois Koïta Koïta on va parler tout à l'heure Koïta qui a laissé à Malé Nigerien qui était en groupe du Chili en face de poule et Nigerien qui avait mis 5-1 à l'équipe qui organise cette coupe du monde et forcément encore un petit peu de représailles chez les supporters et ça repart on profite pour saluer Fuseni Diawara qui regarde peut-être ce match l'ancien défenseur stéphanois Tour Tour FC vous êtes un petit peu malheureux Fuseni Diawara ce soir je pense on connait ça ouais même si il n'y a pas énormément d'occasion pour cette équipe malienne mais plus ça vient plus elle s'approche de la surface de réparation de Hudo qui va repasser par son gardien obligé d'allonger le jeu directement on peut couper en deux à l'équipe nigériane il y a une main qui traînait ça n'a pas été sanctionné on laisse le jeu une bonne intervention délogée là qui a alors elle demande aux maliens de rendre le ballon au nigérian puisque c'est son truc qu'il avait sportivement et là s'il y a but ah non il n'est pas cadré Hudo passe à côté Hudo qu'est-ce qu'on fait ? c'est l'élève direct depuis les poules c'est incroyable et 21 buts depuis le début de cette coupe du monde c'est vrai qu'on s'attendait à avoir des buts dans cette finale on espère en voir qu'on passe sur cette contre-attaque malienne qui sera coupée par un l'élève et dans le jeu cette tête de Traoré était très dangereuse et les maliens qui continuent qui insistent pour l'instant récupération des noix avec Ali une fois de plus il a poussé à mettre directement ce ballon en touche elle est transversale là elle est bon contre la même la part de s'engarer et le Mali qui essaie de repartir à l'attaque et qui va obtenir un coup froid un coup froid ouais pas mal ça bonne combinaison attention ce projet de vitre à côté des maliens derrière si ça passe très bonne intervention Adeno Akali ça aurait été très dangereux si c'était passé encore le capitaine du Nigeria dans ce duel des numéros 10 Moussa Djakite Aydara Moussa Djakite et on n'arrive pas à se dégager maintenant ce sont les maliens qui viennent par vagues successives ouais pas forcément faute de la part de Chukwudze là elle a été signalée quand même par l'arbitre alors qu'on est dans les cinq dernières minutes de cette première période il n'y aura pas beaucoup de temps additionnel a priori puisqu'il n'y a pas eu d'accord pour l'instant on n'a pas perdu un nul sinon un nul face à la Belgique en ouverture de cette coupe du monde et sinon uniquement des victoires c'est vrai qu'il y a un joué deux fois la Belgique c'est vrai qu'il y a un joué deux fois la Belgique c'est vrai qu'il y a deux fois la Belgique c'est vrai qu'il y a deux fois la Belgique on devrait a priori en rester là pour la première période voilà pas de temps additionnel c'était prévisible 0-0 à la mi-temps entre le Nigeria un peu fatigué alors qu'on vient de reprendre dans cette seconde période équipe fatiguée certainement et du coup un changement avec un joueur qui a très très peu de temps de jeu c'est un pari un joueur un joueur pas mal tiré ça la main d'avant sur la tête de Fofana un ballon qui revient dans les pieds nigérians Anoumoudou pour Enouakali Anoumoudou s'appuie sur le nouvel entrant Maduweke c'était le premier ballon il faut voir qu'il se montre il saisit parfaitement du ballon très propre ce gardien il faut quand même se rendre compte que cette coupe du monde qui se déroule sur le même format que la coupe du monde des seniors c'est à dire avec des huitièmes des quart d'ennemis des finales et des poules avant les derniers gestes c'était beaucoup plus imprécis que sur les autres rencontres depuis le début de la coupe du monde voilà attention spectaculaire et les maliens qui repartent de l'avant il faudrait le donner maintenant Koita un tout petit peu tard là ça s'anime en tout cas ça se rapproche aussi avec deux énormes occasions pour le nigéria même trois en quelques minutes c'est le nigéria qui souvent prend le dessus aussi en seconde période comme ça mais attention...